Je suis paysagiste et je travaille sur notre rapport sensoriel et sensible à la nature en milieu urbain, en m'intéressant plus spécifiquement aux interactions entre l'espace physique, le ressenti et l'action. Et ici, à la Casa de Velázquez, je travaille à l'échelle de l'ensemble du territoire de la ville de Madrid et je crée des liens entre le champ des ambiances sensorielles et celui de l'écologie. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'environnement sensoriel urbain était très toxique pour le système nerveux humain, alors que l'environnement sensoriel naturel est plutôt bénéfique parce que notre corps est profondément relié à la nature à un niveau biologique. Et puis, en même temps, on parle maintenant d'extinction de l'expérience, de la nature en milieu urbain, dans nos sociétés qui sont de plus en plus urbanisées. Et cette perte de relations intimes et sensibles à la nature engendre aussi une perte d'intérêt à préserver l'environnement. Donc l'objectif de mon travail, c'est de recréer des liens sensibles à la nature en milieu urbain, autant pour le bénéfice de la santé humaine que pour celui de l'environnement. Et donc ici, à Madrid, j'ai passé les premiers mois de résidence sur le terrain, à traverser la ville en essayant de passer uniquement par des espaces verts, que ce soit des friges, des parcs, des cœurs d'îlots d'habitation, même des remblets autoroutiers. Il s'agissait vraiment de traverser la ville en l'éprouvant physiquement par le corps les sensations, les impressions. Et puis, en parallèle, j'ai aussi étudié l'histoire urbaine de la ville de Madrid par la cartographie et l'étude historique pour voir comment le socle géographique était en relation avec le développement urbain. A partir de ça, j'ai aujourd'hui à la mi-résidence plusieurs projets, deux principaux. Le premier, c'est un projet de bande dessinée. Il prend la forme d'un manifeste qui est à la fois contemplatif et philosophique, dans lequel le personnage principal s'interroge sur la violence sensorielle que constitue la ville, sur l'attention qu'on porte à la nature en milieu urbain, et notamment au ruisseau qui parcourait autrefois le territoire de la ville. Et puis, il comprend peu à peu que c'est en revenant à son corps sensible qu'il peut entrer en contact avec la nature qui habite la ville, mais c'est aussi la nature qui nous habite finalement au plus profond de nous-mêmes. Et le second projet, c'est un projet de randonnée urbaine qui traverse Madrid du nord au sud, qui s'appelle El Camino de la Ardilla, et qui signifie en fait le chemin de l'écureuil. C'est une randonnée qui s'inspire d'une histoire qui raconte que dans les temps anciens, un écureuil pouvait traverser l'Espagne en sautillant d'arbre en arbre. Et donc, cet itinéraire va être consigné dans un livre qui proposera aux randonneurs plusieurs points d'arrêt où il sera invité à réaliser des actions qui viseront à le rendre plus attentif à la nature qui l'entoure. Merci. 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 Merci.